et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux remplissage du mois de juillet donc on va faire le remplissage et du portefeuille pour la semaine du classeur du mois également des épargnes puisque les épargnes vous le savez il n'y en a pas beaucoup ce mois ci donc du coup on va le faire tout ensemble comme ça au moins j'ai besoin de faire des vidéos séparées donc j'ai retiré ce que j'avais besoin alors en sachant que dans l'enveloppe banque de mon classeur j'avais pas mal de sous à l'intérieur tout simplement parce que mon défi 2 euros a été vidé puisque j'ai atteint l'objectif pour acheter l'apple watch de mon chéri et de moi même donc ça je vous le dirai quand on fera le bilan de la première semaine je vous expliquerai ça donc j'avais 630 euros du coup dans dans l'enveloppe banque puisqu'il y avait également donc la montre que j'ai acheté moi ensuite les téléphones puisqu'on a également changé nos téléphones donc on a pris dans cette enveloppe là et l'apple watch de mon chéri donc on a eu pile poil ce qu'il fallait il nous reste quoi 6 euros dans l'enveloppe 20 dans le défi 2 euros donc j'avais 630 euros déjà ici à pas retirer et j'ai retiré du coup le reste qui me manquait puisque dans nos enveloppes il nous faut 1080 euros voilà en physique parce qu'en virtuel j'avais que l'essence et achat internet que j'ai déjà viré sur chacun des comptes c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 10 euros en pièces de 2 euros voilà donc tout ça c'est devant moi j'ai réussi à avoir pas mal de billets de 20 et de 10 donc ça c'est cool et ensuite on remplira les épargnes donc c'est parti on va se mettre au remplissage vous voyez j'ai mis la petite photo de ma de mon bébé là dans le dans le portefeuille c'est sa photo de classe je savais pas trop où la mettre parce que j'avais plus de je monte un petit peu parce que j'avais plus de portefeuille avec des savez du transparent dont je l'ai mis ici allez en alimentation alors on repart sur quatre semaines pour pour ce mois ci en sachant que la dernière semaine on est en vacances et on s'en va à la mer mais je garde quand même mon budget de la semaine la dernière semaine de juillet au cas où on en aurait besoin mais après on a le défi 5 euros et le défi soleil cocktail qui est censé nous aider pour cette dernière semaine donc normalement on devrait pas trop trop y toucher donc pour l'alimentation on est à 480 euros pour la seule le mois il ya la semaine donc on a 120 deux semaines hop 1 2 3 4 5 120 3 1 2 3 4 5 4 normalement on est bon je vais refaire parce que moi c'est toujours dans l'alimentation je me trompe donc là on a 120 pour la première semaine ensuite on a 120 pour la deuxième j'ai luna qui à côté de moi j'en profite qu'elle râle pas pour faire la vidéo parce qu'à chaque fois elle râle donc ça c'est pour la deuxième ensuite on a 2 4 6 8 10 12 pour la troisième je les ai pas mis à l'endroit évidemment pour la troisième énormément il nous reste 120 euros pour la quatrième donc je vais les mettre à l'endroit ça me stresse hop là 2 4 6 8 10 et 12 parfait donc cela on les met dans le classeur du mois ouais et cela on les met en enveloppe alors ce qui est bien c'est que là j'ai beaucoup de billets de vin c'est vrai qu'à chaque fois j'avais 120 euros avec des billets de 50 et quand je fais des causes d'appoints et que je dois donner 50 euros pour pour 3 euros et quelques ça m'embête un peu ah ben voilà ça c'est fait elle adore s'exprimer n'est ce pas donc désolé pour vos oreilles et qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya que quand je fais les vidéos budget qu'elle m'embête parce que le reste des vidéos elle m'embête jamais donc je sais pas si j'ai l'aime pas les vidéos ou je sais pas donc hop 120 euros pour la première semaine d'alimentation oui ensuite au niveau des animaux on est sur 60 euros donc 10 20 10 et 20 donc on part sur 10 pour cette semaine là et le reste on le met dans l'enveloppe donc 10 pour cette première semaine voilà ensuite entretien hygiène c'est pareil c'est 60 euros 10 20 10 20 et on part sur 10 pour la première semaine entretien hygiène normalement j'ai pas besoin de grand chose pour la première semaine puisque j'ai fait mon plein tout ce qui est laissie papier toilette sopalin donc normalement ils devraient pas je devrais pas avoir besoin de quoi que ce soit à voir après entretien hygiène si vraiment j'ai besoin de lingette ou quoi que ce soit pour la petite je prends dans cette enveloppe comme ça ça évite de dépenser tout tout l'enveloppe bébé donc 10 euros pour l'enveloppe entretien hygiène je regarde au fur et à mesure si vous voyez bien yes ensuite divers divers c'est 40 euros pour la le mois 1 2 3 4 donc on part sur 10 euros pour la première semaine voilà ou et les 30 autres restent dans l'enveloppe hop je vais juste cocher voilà ensuite bébé bébé on reste sur 120 euros sur ce mois ci je vous ai dit qu'à partir du mois d'août je passais à 50 euros la semaine donc pour ce mois ci je reste à 30 pour pour le mois de juillet ça fait une semaine deux semaines trois semaines et quatre donc là je prends les 30 euros pour la première semaine voilà à petit et hop les autres donc 30 30 et 30 parfait on les met dans l'enveloppe je vais pouvoir aller fermer course on est mardi aujourd'hui donc non manger soit cet après midi soit demain je sais pas l'avantage de remplir les enveloppes dans ce moment moi je fais du vendredi au vendredi mais comme on a la paix début de semaine à chaque fois ben ça permet d'économiser un petit peu dessus donc 120 euros pour bébé c'est bon en imprévu on a toujours prévu les 20 euros donc on les met voilà et on verra si on y touche en monnaie il ya déjà de la monnaie ça vient des épargnes mais ça on le fera dans le bilan de la première semaine et on est paré pour cette première je vais remettre ça j'ai mon enveloppe alimentation qui part en sucette il faut que j'en recommande ouais mon amour tu veux que je te donne ta tétine hop elle a lâché sa tétine enfin sa tétine qu'elle ne mange pas mais elle joue avec le lapin donc voilà alimentation animaux entretien d'hiver imprévu c'est bon c'est rempli pour la première semaine d'ailleurs je suis bête je vais remplacer 10 euros je pense par la monnaie hop donc 2 4 6 8 8 et 10 voilà voilà pour ça l'envolot enfin le portefeuille est rempli et on va venir remplir pour le mois alors on va aller directement dans sortie faut vraiment que je les sépare en ces enveloppes parce que sinon je vais les oublier alors sortie 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 la sortie donc du coup j'ai mon petit brouillon en face de moi sorti on a prévu 60 euros 2 4 6 normalement c'est 100 euros mais comme la dernière semaine on est en vacances on va dire que ça compense un petit peu euros et je n'ai plus de monnaie donc je n'ai plus de monnaie je vais voir je dois en avoir quelque part dans mes épargnes je dois en avoir pas mal alors voiture non j'ai que des billets de 50 alors au bout d'un moment je vais plus avoir de billets parce que je fais que les échanger avec des billets de 50 et du coup après c'est un petit peu la merdouille si je puis dire alors là alors là j'en ai 80 euros donc c'est 20 euros la semaine donc 2 4 6 8 voilà d'ailleurs faudra que je lui donne ces 20 euros mais il m'a dit qu'il allait il allait acheter demander à son collègue de lui prendre son tabac et ça coûte 70 euros donc dans l'enveloppe tabac il y a 40 euros et il doit prendre 30 euros dans son enveloppe déjà donc tabac du coup 40 hop 40 euros dans le tabac parce que je savais pas s'il allait tenir avec son tabac qui lui est resté mais finalement il n'a pas tenu donc il faudra qu'il en achète et chez le coiffeur on en a pour 30 euros donc normalement c'est ce qu'il nous reste super le compte est juste donc voilà 30 euros pour le coiffeur achat internet j'ai déjà fait mon virement de 50 euros donc j'ai 67 95 en en pour les achats internet mais je vais faire une petite commande donc ça va un petit peu baisser au niveau de l'essence j'ai fait mon dépôt de 80 euros donc j'avais 122 et là j'ai fait un plein aujourd'hui de 31 euros j'en ai du coup il me reste 91 euros au niveau des gains j'ai déjà 30 euros de gains j'ai fait une vente et au niveau de la banque mais du coup je n'ai plus rien voilà donc l'enveloppe et le classe l'enveloppe le portefeuille et le classeur du mois sont remplis donc ça on est plutôt pas mal et on va venir remplir les fameuses épargnes où il n'y a pas grand chose après tout dépend de ce qu'on économise dans le mois on verra si on rajoute un petit peu faut savoir que d'accord ma fille nos salaires sont tombés donc on a eu un peu plus que prévu mais j'ai pas encore une fois je vous explique j'ai pas envie de tout modifier donc selon ce qui nous restera à la fin du mois sur le compte je prendrai sûrement 100 ou 150 euros pour mettre dans les épargnes pour pouvoir les augmenter mais là pour l'instant je reste à mon à mon budget que j'ai fixé donc au niveau des épargnes on est sur une épargne de normalement 190 euros mais il y a 10 euros pour chacune des filles que je mets en virtuel sur leur compte épargne donc ce qui fait qu'on a 170 euros à placer dans les épargnes plus les 130 euros de mon revenu youtube voilà d'ailleurs pour youtube je vous remercie énormément puisque c'est grâce à vous que je reçois des petits des petits revenus donc merci 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 donc là on a juste l'enveloppe anniversaire à remplir donc anniversaire c'est toujours j'ai perdu celui là c'est pas grave donc c'est toujours 50 euros donc là on est à 145 donc on arrivera à 195 donc 100 150 ouais c'est ça 195 je rajoute juste un petit un petit un petit cadeau voilà là ce mois ci au mois de juillet au mois de juillet j'ai personne en anniversaire je crois juillet 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 je réfléchis parce que j'ai j'ai enlevé mon ma petite liste d'anniversaire bon je l'ai toujours sur mon bureau mais je les ai pas en tête donc du coup 50 euros pour pour les anniversaires quand je vais les mettre comme ça donc normalement nous sommes à 190 donc 100 5 6 7 8 9 195 pardon il ya 5 euros là donc hop parfait on va le noter parce que du coup je n'ai pas noté donc juillet dépôt plus 50 donc on est à 195 il me semble que j'ai un anniversaire mais je sais plus lequel en août j'en ai trois voilà du coup animaux on touche pas là on va aller sur youtube et vacances donc les épargnes ça va aller vite donc youtube je l'avais déjà marqué donc c'est 130 2 4 6 8 10 12 et 30 non mais il me reste 120 euros pour mettre dans les vacances donc normalement youtube alors j'ai fait des achats aujourd'hui même donc normalement il doit rester 260 donc 5 2 4 6 8 10 alors 102 4 6 8 10 250 et 60 donc on est bon et ensuite il me reste les vacances donc les vacances on est sur 120 euros juillet dépôt plus 120 donc on est à 4 5 6 160 enfin on est à 660 oui c'est ça parce que j'ai 500 euros à la banque puisque j'ai fait mal j'ai mis mon fameux mon fameux petit billet que j'ai imprimé hop donc il est à la banque puisque là à partir de d'ailleurs je sais ouais je sais pas pourquoi je les ai retirés parce que j'ai 540 euros qui se prélèvent le 14 le 13 ou 14 juillet pour mes vacances du coup j'aurais dû les laisser en banque n'importe quoi 2 4 6 8 10 et 12 120 euros on est bon donc 120 euros pour les vacances donc je rajoute 2 4 6 8 10 et 12 en sachant que j'ai déjà 500 j'avais déjà 540 euros dans cette enveloppe j'ai rajouté quand même les 120 euros ce sera pour le péage pour l'essence aller-retour etc comme ça je sais que j'ai des sous en plus dans cette enveloppe et si à des frais à donner à la location là que je fais on ne sait jamais je préfère avoir avoir de l'avance et à partir du mois prochain mais je pourrais arrêter de mettre 120 euros je mettrai 10 voire 20 euros par mois pour l'année prochaine voilà je voulais faire un point avec vous sur du coup parce que dans le bilan du mois de juin j'ai pas fait le suivi des épargnes puisque je n'avais pas mon classeur avec moi donc là je vous fais un petit suivi donc je mise tout ce que j'avais au mois de juin j'ai pas rajouté ce que j'ai mis au mois de juillet puisque ça fait partie des épargnes de juillet donc il faut savoir que dans mes épargnes j'ai 3620 euros donc vraiment j'ai 20 euros de plus que le mois dernier tout simplement parce que des enveloppes ont vraiment bougé notamment dans je sais plus quoi donc dans l'anniversaire j'ai 145 donc là ça a bougé puisque je chaque mois ça bouge animaux enfants j'ai 120 euros santé j'ai 500 210 pardon 550 dans le fonds de secours 180 euros dans le shopping edf j'ai 200 euros voiture voiture de 160 la rentrée 140 euros j'aimerais bien la montée à 200 euros pour septembre donc je vais voir les vacances du coup ben je suis à ouais je me suis trompé avec 6 540 c'est ce que j'avais luna 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 tu sais que tu fais mal aux oreilles oui tu fais mal aux oreilles ben oui tu fais mal aux oreilles ensuite dans déco il me restait que 55 euros dans la chambre des filles je suis à 210 noël je suis toujours à 310 j'ai pas bougé et l'épargne des défis sont toujours à 150 et là il faut que je rajoute 10 euros youtube on est à 170 et à la retraite à 110 voilà donc ça c'est ce qui me restait dans le mois de juin donc j'ai fait une différence de 20 euros donc ça a beaucoup bougé mais bon c'est déjà pas mal franchement 3000 euros dans les épargnes depuis ça fait un an maintenant qu'on est sur dans le système des enveloppes puisque nous on a commencé en juillet 2022 et du coup en un an on a mis quand même 3000 euros de côté donc c'est juste énorme et c'est juste trop bien j'ai également fait un petit peu le point au niveau des défis et je m'étais pas trompé donc on est bien à 3099 euros 70 dans les défis voilà c'est ça que je voulais vous montrer donc on est bon pour ça et je vais également vous montrer ce que je vais faire comme défi pour le mois de juillet donc là je vais en avoir un petit peu plus quand même hop je suis bien puisque j'ai déjà le défi défi le défi défi ça c'est un peu dur à dire donc j'ai le défi de moi luna et mia donc ça me rajoute déjà trois défis mais comme je vous dis si je les remplis pas jusqu'à la fin du mois c'est pas grave j'ai également le défi marche épargne à voir si je le remets en route ou pas et ensuite j'ai le défi après c'est les défis classiques un 2 euros 5 euros 10 euros j'ai le 2023 le jour férié voilà je vais en avoir quand même pas mal mais je me suis dit qu'il faut quand même que j'en fasse des petits quitte à pas mettre jusqu'à la fin c'est pas grave donc j'ai décidé de prendre celui ci de la chaîne mais économie défis donc c'est le défi juillet avec les petits feux d'artifice voilà donc chaque case coûte un euro et vous avez un bonus de 5 euros pour aller jusqu'à 35 euros donc voilà on a déjà celui ci j'ai décidé également de faire le bar à cocktail voilà qui a une économie de 40 euros donc vous avez des petits cocktails avec des prix différents donc vous en avez de 50 centimes à 3 euros voilà qui fait une économie de 40 euros donc ça c'est pas mal comme je vous disais moi je dois des joie forcément remplir un défi obligatoirement par mois pour la fin de l'année donc soit celui là soit celui là je ne sais pas ensuite je vais commencer également pour ma déco de noël parce que voilà on est au mois de juillet noël va bientôt arriver j'aimerais bien atteindre les 200 euros pour refaire toute ma déco de noël c'est ce qu'on avait prévu avec le chéri donc celui ci c'est une abonnée qui me l'a fait donc je te remercie énormément c'est la même abonnée qui m'a fait les défis pour les les petites et moi donc du coup ben je voilà elle m'a fait celui ci parce qu'elle a enver elle a entendu que je voulais faire un défi déco de noël et franchement les super gentil donc merci anaïque si tu pas si tu passes par là ton petit défi je vais essayer de le commencer pour le mois de juillet voilà après pareil c'est jusqu'en décembre donc j'ai pas besoin de le remplir toutes les semaines mais voilà elle m'a fait des petits dessins qui correspondent à des montants donc 20 euros 10 euros voilà on a que des 20 euros et des 10 euros pour une pour un total de 200 euros voilà et pour terminer j'ai décidé également de me faire un petit défi tineco alors je me tâtais à me m'acheter un inspirateur robot et finalement je pars sur un tineco j'ai vu pas mal de vidéos youtube j'ai également une youtubeuse qui l'a acheté qui s'appelle marion qui fait le système des enveloppes et qui avait fait une démonstration etc et franchement il est hyper top moi j'ai des animaux qui perdent énormément leur poil donc je me dis que ça c'est plutôt pas mal pour un gain de temps tôt voilà je me suis mis voilà j'ai demandé à mes économies des filles de me le fabriquer donc je lui remercie énormément franchement elle vous fait des défis à disposition c'est trop trop cool donc voilà je lui ai demandé de faire un petit défi tineco qui m'ont avec un montant de 320 euros donc le tineco coûte je crois 200 peut-être 280 ou 290 et 30 euros la petite bouteille qui va avec vous savez la bouteille de produits comme ça j'en aurais une d'avance parce qu'ils en offrent une ils en offrent une avec le tineco et et moi j'en achèterai une à part donc ce qui fait 320 euros après je me donne vraiment jusqu'à la fin de l'année pour le remplir donc j'ai six mois devant moi je pense que c'est plutôt faisable voilà donc je mettrai des sous de temps en temps dessus après je me dis que quand j'aurai des gains assez conséquents je mettrai un petit peu plus voilà quand j'aurai avec méga tout simplement donc voilà un petit peu pour les défis que je vais faire à partir du mois de juillet à voir ce que je finis ou pas là il ya un des deux c'est sûr il va falloir je finisse pour la fin du mois mais mais voilà donc voilà mes petits défis du mois de juillet en complément oui mon amour en complément de ce que je fais déjà voilà et bien écoutez j'ai luna qui participe tiens écoutez cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'en tout cas vous aura plu que vous avez rempli vos petites enveloppes pour commencer ce mois de juillet et et que pour certains au niveau des vacances ça va aller normalement moi je vais faire un petit classeur spécial vacances pour ma semaine de vacances avec les billets de 5 etc si j'ai le temps de vous faire la vidéo je vous la ferai comme ça je vous dirai un petit peu comment j'organise tout ça et sinon on en reparlera dans une prochaine vidéo voilà allez sur ce je vous laisse là pour cette vidéo on se retrouve pour le premier bilan du mois de juillet qui sera certainement vendredi et je vous fais d'énormes bisous bye bye